Hello, c'est François. Aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, en tout cas que j'aimais, que j'ai su apprécier en lisant ses exploits et en voyant certaines de ses vidéos. C'est Gilles Villeneuve. Le petit prince de la vitesse, l'homme adoré du commendatore, était aussi quelqu'un d'exceptionnel. Pas par son palmerès qui restera relativement restreint, il a fait à peu près 70 courses, il n'a pas gagné tant de choses que ça, mais comme peut le dire Johnny Reeve, on pourrait raconter une anecdote pour chacun des Grand Prix qu'a couru Gilles Villeneuve. Et moi je ne vais pas vous parler d'anecdotes de course, mais d'anecdotes autour de la course, autour de Gilles. Une autour de sa passion pour l'hélicoptère en particulier. Gilles avait une grande passion, il était piloté lui-même sur les hélicoptères, son hélicoptère, et en particulier il raconte qu'il emmène un journaliste québécois de ses amis et il l'emmène sur son Agusta très puissant, six places. Et il s'amusait à monter, à couper les moteurs et à réallumer le moteur alors que l'hélicoptère commençait à plonger et le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et au bout de la cinquième fois, notre confrère et ami journaliste le suppliaient d'arrêter car ça l'angoissait beaucoup. Mais lui, Gilles, ça le faisait rigoler. Et puis la deuxième anecdote autour de l'hélicoptère, c'est que Gilles allait régulièrement à Fiorano pour faire des essais. Et au lieu de venir en voiture, on y viendra, qu'il venait aussi en voiture à l'époque Pironie à Fiorano, il partait de chez lui, de sa maison, il y avait 50-60 kilomètres, il venait en hélicoptère. Mais il ne savait pas utiliser les instruments de l'hélicoptère, donc il fallait à vue. Et puis une fois, il est parti à la Gilles Villeneuve, à fond, sans se poser trop de questions. Et le brouillard, on est en Italie du Nord, le brouillard a commencé à tomber. Et il s'est retrouvé au milieu de nulle part. Et donc la seule solution, ça a été de se poser et de se dire, je me pose, je dors là, parce qu'il était tard. La nuit commençait à tomber, et avec le brouillard, la sécurité avant tout avec Gilles. Et de se poser, et puis de repartir le lendemain matin. Et Gilles, en artiste de l'hélicoptère comme en artiste de la Formule 1, arrive à se poser, trouve un hôtel, va dormir, et le lendemain matin, se lève tôt pour repartir. Et là, qu'est-ce qu'il découvre ? L'hélicoptère posé au milieu de la place du village, avec le marché qui s'est installé tout autour. Et notre Gilles qui demande à tout le monde de se déplacer pour qu'il puisse décoller et repartir. Et il faut considérer qu'à l'époque, Gilles, pour les typhosies et pour l'Italie, c'était un demi-dieu. Parce qu'il faisait des miracles. Alors qu'il n'était pas du tout latin, mais il était vraiment adoré. Et quand on circule en Italie du Nord, on voit encore sur certains murs des fresques pour commémorer la mémoire de Gilles. C'était vraiment de la folie furieuse. La deuxième anecdote, ou la troisième, je ne sais plus laquelle c'est, elle est aussi autour de l'intersaison, des essais à Fiorano. Et là, on parle de l'époque Pironi-Villeneuve. Ils s'entendaient comme Larron-enfoire. C'est ce qu'on peut dire. Après, ils se sont haïs comme Larron-enfoire. Et quand on écoute Pironi, il dit lui-même qu'il a toujours regretté de ne pas s'être expliqué et peut-être même s'être excusé auprès de Gilles. Après l'embrouille qui a fait qu'il ne se parlait plus et qui a sûrement fait que Gilles a essayé de faire un meilleur temps de trop. Mais revenons aux essais d'intersaison. Donc, pendant les essais, Gilles et Didier se retrouvent à cohabiter dans la même maison, dans l'arrière-pays à côté de Fiorano. Et ils prennent l'habitude de prendre une Fiat 131 fournie par la Fiat pour Ferrari, qui est actionnaire, pour aller à Fiorano. Et puis, ils roulent vite parce que c'est un petit peu dans leur ADN à tous les deux de rouler vite. Et une première fois, avec la 131, on ne sait pas si c'est Gilles ou Didier qui est au volant, elle prend un virage et puis loupe un virage. Et la voiture atterrit dans un champ. Donc, on remonte à pied à la maison, on appelle la Ferrari. Et là, le responsable presse de chez Fiat, dont je tiens à cette histoire, revient, ramène une nouvelle voiture et puis on fait dépanner la 131 qui a atterri dans le champ. Et puis, le jour d'après, les deux Gugus décident de voir exactement si ça passe bien à 90, parce que c'était ça l'objectif, que ça passe à 90. Et ça avait l'air de ne pas vouloir passer. Et évidemment, là, ça change. C'est le deuxième. On ne sait toujours pas si c'est Didier ou Gilles. Et puis, ça finit encore dans le champ, un peu plus loin, parce que ça essayait de passer un peu plus vite. Et puis là, nos deux Gugus vont enchaîner. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont essayer d'aller de plus en plus loin dans le champ, parce que là, ils ne cherchent plus du tout à tourner à la bonne vitesse. Mais le grand concours, c'est de savoir à quelle distance on arrive à labourer le champ, tout en face. À 11 Fiat 131, sûrement à Barthes, ça fera sourire et rêver ceux qui sont fans de cette auto, le Comendatoré les a appelés en leur disant que ça serait déduit de leur revenu et de leur salaire s'ils continuaient à casser les voitures. Ça s'est arrêté à ce moment-là. Et pour finir, une autre petite anecdote assez connue, c'est qu'à l'époque, le gros jeu qu'il y avait entre Villeneuve et Pyronie, ils prenaient chacun leur voiture de fonction. Tour à tour, 308 ou 328 GTB à l'époque, je ne connais plus le détail, ou Daytona. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que l'histoire, c'est plutôt avec des Daytona. Et il partait sur l'autoroute italienne, et le jeu, c'était de savoir celui qui restait le plus longtemps le pied à la planche. Et donc ça partait, ça roulait, et donc le grand jeu, c'était de slalomer sur l'autoroute italienne, plutôt à des horaires où il y avait un petit peu de monde, et on restait pied au plancher. Et celui qui était obligé de lâcher, qui ne passait pas, ou ça ne passait pas, parce que même s'il essayait de prendre la bande d'arrêt d'urgence ou de contourner, et celui qui lâchait, il payait le resto à l'autre. Mais bon, on comprend mieux aussi pourquoi ces deux garçons, exceptionnels, il faut le reconnaître, ont eu des destins brisés, c'est le titre d'un livre, par une folie furieuse, et on le retrouve, tous les commentaires, tous les gens qui les ont connus, disent tous que ces deux gars ne pouvaient pratiquer le sport mécanique, la conduite automobile, les véhiculaires, l'avion, le bateau, qu'à fond. C'était les hommes qui allaient à fond. Merci. Merci.